What's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous présenter mes favoris Amazon. Et oui, je suis une addict du Amazon. Puis je pense que j'ai vraiment découvert Amazon quand la pandémie a commencé et qu'on était tous en lockdown. Ça l'a fait en sorte que j'ai fait un peu des achats compulsifs comme plusieurs personnes je pense. Vu qu'on s'emmerdait au magasin en ligne, je le sais là que je suis pas la seule, mais c'est pas ça le point. Dans le fond Amazon, je me fais découvrir tellement des bons produits qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo complète de mes favoris Amazon. Fait que je vais vous montrer ça right away! Obviously, j'avais envie de commencer la vidéo en vous montrant la catégorie food et cuisine, si je peux dire. Alors first thing first, ce petit sirop à café là, je sais pas si c'est exactement pour le café, mais j'en avais tellement entendu parler de ces sirops-là de la marque Torani. Donc là j'ai pris le caramel salé. Je mets comme une pompe complète dans mon café, froid ou chaud, puis ça donne juste le petit goût là qui manque, que tu retrouves dans les cafés Starbucks là. Ouais bah ça, ça te le donne! Fait que j'étais vraiment vraiment contente. Vous voyez, la bouteille est presque neuve, donc c'est tout récent que j'ai découvert ça, mais c'est vraiment bon! J'aime full ça! Puis là, j'en mets tout le temps partout dans tous mes cafés. En passant, la pompe vient pas avec, donc ça je l'ai acheté séparément sur Amazon aussi, puis elle va super bien. Le prochain item se mange pas, il se boit pas, mais il est super esthétique pour mettre tes petits cafés glacés. Et c'est ce couvercle-là en bambou qui vient avec une paille en métal. Dans le fond, le verre, j'allais acheter au Kazentire. C'était un set de 9 pour comme 12$. Fait qu'en combinaison avec les petits couvercles du Amazon, c'est la chose la plus belle ever. Pour vrai, je capote à faire mes cafés glacés là-dedans, c'est juste trop beau. Puis le couvercle, il y a vraiment comme un petit rubber de silicone, je pense, qui fait vraiment comme une suction au verre, donc ça tient super bien. Par contre, c'est vraiment pas la chose la plus hermétique, je pense que c'est ça le mot. Mais pour le look, puis être sûre qu'il y a vraiment rien qui tombe, c'est super beau. Moi, je prends pas les pailles de métal, parce qu'en vrai, je trouve que ça fait trop froid sur la bouche. Donc j'aime mieux mettre mes petites pailles en verre. Et justement, c'est un autre article que j'ai commandé sur Amazon. Tada! Des petites pailles en verre, je les aime tellement. Pour vrai, je les utilise quotidiennement. À chaque fois que je bois quelque chose, c'est ces pailles-là que j'utilise, et ça venait en 7. Je pense que quand t'en avais 2 ou 3 droites, puis 2 ou 3 courbées, puis pour de vrai, genre, j'les aime tellement. Je trouve ça super beau, pratique, puis en plus, c'est réutilisable, donc meilleur pour l'environnement. Oh, et si jamais vous avez aimé le pot maçon avec le couvert en bambou, vous allez adorer cette bouteille-là, qui est dans le fond une option peut-être un peu plus facile. Si vous voulez pas acheter 9 pots maçon au Canteen Tire avec 2 couverts en bambou, ben là, ça, ça vous ferait directement la bouteille. Puis il y a même un genre de petit silicone qui garde le tout au froid, puis pour de vrai, elle est tellement belle. Il y en a de plein de sortes de couleurs. J'aimais beaucoup la bouteille qui était comme couleur tan. Oh, je trouve ça tellement beau. Mais c'est ça, la blanche, c'est super belle. La paille vient avec aussi. Genre, à chaque fois que je l'ai, je suis comme, oh, la belle déco. OK, ça, c'est peut-être pas un si gros besoin, mais en attendant que moi, mon chef, on aille en appartement, on voulait absolument un mousseur à lait. Et j'en ai trouvé un sur Amazon. Donc, c'est un petit mousseur à la main. Il va super bien. OK, le moteur là-dedans, là. Ça va juste tellement bien. Je l'aime full. Il fait une super belle mousse en 30 secondes et je m'attendais pas à ça pour le prix. Pour vrai, il est seulement 20$ et il est turbo power vraiment cool. Il y a des petites batteries chargeables à l'intérieur. Et comme vous voyez, il y a un petit rack pour le mettre dedans. Fait qu'au lieu de pas savoir où le mettre, bien là, vous le mettez dans un petit rack juste à côté de votre cafetière. OK, là, guys, là, fallait absolument que je vous parle de ces verres-là. Je vous en ai déjà parlé, probablement, en Instagram stories. Fait que si vous me suivez pas, allez me suivre le rack d'amour avec deux N. Mais regardez ça! Ah! C'est-tu pas le plus beau verre ever? Ça venait en paquet de 6. Ça vient comme tout emballé dans un genre de styrofoam, là. Que t'es sûre et certaine que tes verres n'ont pas cassé durant le shipping. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur de payer pour des verres et qu'ils allaient tout casser. Non, l'emballage était vraiment parfait. Les designs, là, je trouve que ça fait comme marocain. Je sais pas pourquoi ça me rappelle ça. Très souvent, je bois mon kombucha là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais avec la glace, une petite paille, c'est genre... C'est parfait! Puis c'est juste pour un appartement, mais je m'en suis sortie un pour pouvoir l'utiliser parce que... C'est trop beau! Prochaine catégorie, je pense qu'on va appeler ça cocooning. Et vous allez comprendre, OK, là? Je vais se procurer des petits bandeaux sur Amazon et je traite dessus. Ils sont tellement doux, là. C'était un paquet de 3 pour environ 10$. Puis c'est juste tellement la chose la plus confortable. Je fais mes skincares, je me maquille avec ça. C'est sûr que si vous le mettez un peu trop loin, il peut glisser vu que c'est comme trop doux, là. Être trop doux, peux-tu nous dire à quel point c'est un bon défaut? Si vous voulez être confortable and cozy, ça, c'est the best thing ever! Je pense vraiment que depuis toujours, j'ai une grosse addiction pour les doudous! Sérieux, c'est tellement doux, c'est le fun, c'est cozy, c'est réconfortant. Et celle-là, pour vrai, est tellement belle en petit léopard, un genre de gris pâle avec un petit beige. Oh, je triche! Je la trouve tellement belle! Puis elle est full douce, l'intérieur ressemble à ça. J'ai tellement hâte de la mettre sur mon divan, d'écouter des films, puis tout ça en appartement, là. Oh, j'ai hâte! Je suis tellement excitée de déménager, oh my god! Ça va arriver tellement vite. Et là, vous allez me dire, ben, voyons, Laura, un autre! Un autre doudou, mais celle-là est spécial, you guys! La spéciale des spéciales. Je vais vous montrer ça. What's that? C'est une couverture chauffante! Et je sais pas combien de vies je vais sauver à parler de cette couverture-là. Mais moi, ça m'a sauvée, ça a changé la mienne, ok? Là, je ne peux plus m'en passer. Dans le fond, à chaque fois que je fais du montage vidéo, je suis tout simplement en train de travailler à l'ordi, je vais me mettre toujours à avoir tellement froid. Donc c'est là qu'entre en jeu, la doudou chauffante, c'est révolutionnaire, ok? Tu peux autant augmenter la chaleur que la baissée. Tu as le petit power ici, puis tu as un... Je pense que c'est genre un timer. Je n'utilise jamais ce bouton-là. Je pense que tu as un timer pour être chauffé pendant une heure, genre je sais pas. J'aurais dû me renseigner avant de vous en parler, mais en tout cas... Fait que si jamais vous êtes une petite frileuse, vous allez adorer ça. Ça me fait plaisir, ok? Ça me fait plaisir. Pour le prochain produit, je pense pas que ça fait partie de la catégorie cocooning, mais c'est pour rendre les choses plus belles. Et c'est... Oupada! Hand Steamer! Je sais pas comment appeler ça en français. Il va tellement bien! J'en revenais pas, ok? Ça fait environ un an que je l'ai. Il va super bien pour repasser toutes les sortes de vêtements. J'aime tellement ça. Au lieu de sortir la grosse table avec le fer à repasser pis tout, ben là tu prends ça, ton petit steamer. En plus, ce qui est le fun, c'est que tu peux prendre de l'eau directement de ton rubinet, donc ça brise pas la machine. Mais je pense que c'est pas vraiment bon pour tes vêtements, par exemple. C'est mieux quand il y a un genre le petit sel dedans, je sais pas trop, là. Pis tu l'utilises comme un petit gun, là, t'sais, c'est hop! T'as comme un petit lock aussi pour juste passer comme ça sans péser sur le bouton. T'as cette petite affaire-là gris que ça donne comme une distance de la chaleur qui sort avec ton vêtement. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça. En tout cas, bref. Si vous repassez seulement quelques fois, vous voulez faire ça rapide, c'est le petit hand steamer parfait pour vous. Catégorie suivante, on va appeler ça espace bureau. Je vais commencer en force. Ça ici, si vous savez pas c'est quoi, vous l'avez besoin. Si vous êtes un slow drinker, que vous buvez très lentement vos boissons chaudes, I got you, my friend! Ça, c'est un réchauffe-toss. Ça va bien, là! Moi, je le mets sur mon bureau. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie bureau. Mais dans le fond, tu prends ta petite tasse, tu la mets là-dessus, tu cliques sur les genres de petits fire, là. Puis là, ça va mettre une intensité 1 à 2. Mais après ça, je pense que ça indique la température de ton café, là, par exemple. Juste, c'est ça. Pour garder ton thé ou ton café chaud, là, genre, c'est révolutionnaire. Parce que j'ai plus besoin de subir la dernière gorgée de café ultra froide qui est pas tant bonne, là. Ça, la reste toujours chaude avec ça. You're welcome! L'autre chose que je vais vous montrer, c'est peut-être pas une nécessité pour tout le monde. Mais moi, je trouve ça super important pour le type de travail que je fais. Puis je pense qu'avec la pandémie, là, puis tous les calls, Zoom, puis tout, c'est vraiment nécessaire. Et c'est ça ici qui est, dans le fond, un petit stand, si on peut dire, pour mettre ton téléphone. Alors, mettons que je fais des lives ou que je fais des stories Instagram ou si vous, vous avez des appels, conférences, vidéos, là, mettons, avec n'importe qui, ben, vous allez pouvoir mettre votre cellulaire, là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a un trou ici, fait que tu peux le charger en même temps. Tandis que quand tu l'as debout, là, sur quelque chose, tu peux pas faire ça! Ça, je sais que je l'ai pas montré dans le close-up, mais en plus, tu peux le lever, comme ça. Tu peux l'avoir couché aussi pour écouter whatever pendant que tu fais whatever. OK, le prochain item, là, c'est juste fou. Et c'est ce crayon-là pour les iPads. Je pense qu'il est seulement compatible avec les produits Apple, mais c'est merveilleux, OK? Il m'a tellement surprise parce que le Apple Pencil se vend 179$ et celui-là était 39,99$. Et pour de vrai, là, la sensibilité est super bonne. Le hand de je sais pas quoi, là, qui fait que tu peux accoter ta main et continuer d'écrire sans que ça chie toute l'affaire, là. Ben, il l'a, genre, il est super bon, ce crayon-là, pour le prix, j'en reviens juste pas. En plus, il donne un autre petit bout, là, que tu peux changer quand celui-là, il est fini. Pis dans le fond, il s'allume juste en plaisant sur le haut, la petite lumière va devenir bleu. Il est aimanté, fait que tu peux venir carrément le coller sur ton iPad. Mais par exemple, on dirait que l'iPad le reconnaît pas, donc il charge pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme un petit trou, là, pour que toi, tu puisses le brancher dans le mur pis le charger. Gros gros favori! Oh my God! Si tu connais pas déjà ça, ça aussi, ça va changer ta vie, OK? Ça ici, ça paraît tout banal, là, pis t'es genre, mais c'est quoi, ça? À l'intérieur, il y a des genres de petits collants, si je peux dire, que tu peux mettre sur ta caméra d'ordi, d'iPad, de whatever, ce que tu veux, là. Pis ça fait que tu peux comme la cacher, puis la cacher. La cacher, puis la cacher. C'est tellement le fun! Moi, je mettais toujours comme un papier plié 40 fois, ensuite je mettais un tape pour être sûre qu'on me regarde pas. Mais là, ils ont inventé ces petites affaires-là! C'est vraiment la meilleure invention, c'est beau, c'est esthétique, c'est tout cutie-cue. Pis en passant, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais quand j'avais un appel, je pensais que ma caméra était brisée parce qu'elle l'ouvrait pas, mais il fallait juste que je slide le petit truc pour qu'il me voit. En tout cas, peut-être que ça vous arrivera pas, là, mais... Just saying. Elle est pas brisée, ta caméra. Et dernière chose, mais non la moindre, des highlighters! Mais ceux-là sont de couleur pastel! Un petit kit, je pense, de 10 ou 12$. Pis je les aime full pour travailler, pis écrire dans mon agenda, pis highlighter des affaires importantes dans mon agenda, pis tout ça, là. Ça fait juste super cute! Je suis vraiment contente pour le prix, là, pour vrai. Elles sont juste trop cute! Oh my god, je sais pas pourquoi j'avais autant hâte de faire cette vidéo-là de mes favoris Amazon, là. Ça faisait plein de fois que je voyais du monde sur TikTok, Instagram ou YouTube qui faisait ce type de vidéos-là. Pis genre, j'étais addicte à écouter ça, là. J'aimais tellement ça. Fait que là, j'avais full hâte de vous repartager mes favoris à moi. Fait que, bref, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs-up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, le rug d'amour avec 2M. Je publie vraiment quotidiennement en stories. Alors, bref, merci d'avoir écouté et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...